hello tout le monde je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ce week-end comme à l'ancienne on repart en vlog pour un concours un peu spécial puisque nous allons tester demain pour la première fois l'équitation de travail alors l'équitation de travail qu'est ce que c'est j'aurais vraiment du mal à vous décrire une définition très précise de ce que c'est parce que moi même je suis complètement débutante dans cette discipline donc je vous mets en lien en barre d'infos le règlement de la ffe et toutes les infos qui vont avec la discipline normalement l'équitation de travail c'est ça et nous ça ressemblait plutôt à ça du concours comme d'habitude dit préparation donc aujourd'hui on est samedi la compétition c'est demain mais on a aujourd'hui plein de choses à faire ne vous inquiétez pas on ne va pas s'ennuyer je vous fais pas la liste tout de suite mais il ya clairement beaucoup de choses à faire et j'ai déjà besoin de vos conseils même si ce sera peut-être un peu trop tard mais on va essayer ensemble ma veste de concours oui oui vous avez bien entendu ma veste de concours parce qu'il faut savoir que pour l'équitation de travail et bien il y a une reprise de dressage on n'a clairement jamais fait ça de notre life avec Gouren et donc pour la reprise de dressage et bien il faut être un petit peu en tenue un peu chic entre guillemets enfin voilà il y a des règles à respecter bon et je vous spoil tout de suite on a eu 7 sur 10 sur notre tenue harnachement alors que franchement on était beau gosse donc je suis allée emprunter à une copine parce que moi je suis une grosse plouc et que j'ai pas d'affaires de concours une veste de concours donc on va essayer la tenue que j'aurai demain ensemble et vous allez me dire si ça fait plouc ou pas j'ai peur bon alors qu'est ce qu'on en pense bon elle est un petit peu juste on va pas se mentir mais pour cette minute de reprise de dressage ça ira très bien et le petit col roulé vert parce que vous verrez notre outfit of the day il est vert voilà les plus grands concours trop hâte est-ce que tu es contente de revloguer ou pas j'ai juste vu que je pensais justement à quand tu allais me prendre en vidéo dans la voiture comment ça tu ne connais pas encore julie si tu ne l'as jamais vu je te laisse ajouter ces vidéos à ta liste bon du coup on est arrivé aux écuries ça va être mission nettoyage déballage de poney je pense que je vais d'abord faire une petite séance dans le rondelonge histoire de dire qu'il aura bougé aujourd'hui et puis après ça va être full shampoing pomponnage etc pour être propre comme un sous neuf pour demain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ない non c'est parti c'est parti c'est parti jeznaics Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh bah voilà ! Bon ça a pas totalement séché encore mais tout propre la bestiole Et surtout cette queue qui était dans un état horrible Voilà beau gosse Exceptionnellement du coup pour ce soir uniquement Gouren va passer la nuit en boxe Je ne sais pas si de lui ou de moi qui est le plus stressé Je vous avoue que mettre des animaux dans des boîtes C'est pas mes valeurs de base Mais je vous mets des images du champ La gueule qu'il a actuellement Donc vous vous doutez bien que là j'ai passé tout l'après-midi à le nettoyer A faire en sorte aussi que la gale de boue et tout Bah voilà soit soignée et tout Même si bien sûr tant qu'il y aura de la boue De toute façon il y aura de la gale de boue Bref il a été dégueulasse tout l'hiver Et là j'aimerais juste que pour une journée demain Il soit propre pour le concours Donc voilà il va passer la nuit au boxe Je vais vous montrer un petit peu Faire un petit room tour Bon vous allez voir ça va être assez rapide Donc du coup il va être sur copeaux comme ça cette nuit Masse de foin Là il est 17h Il a tout ça et je le remettrai avant de partir J'ai pas pu m'empêcher de mettre quelques petites carottes La brevoire auto Et là dedans Pareil pire à sel et carottes Voilà C'est quand même dingue Genre avec les chevaux Dès que t'as une compétition Ou un truc de prévu Tout prend un temps monstre De préparation Vraiment les gens Ils ont une compétition de tennis Ils vont juste avec leurs raquettes Et leurs trois balles D'ailleurs mais avec les chevaux Mais ça prend une journée quoi Une journée de préparation Pour 30 minutes de plaisir Salut les copains Vous allez bien Il est tôt Il est tôt Il est même pas 7h Et là du coup on va chercher Julie Parce que même si elle fait pas le concours Elle nous accompagne avec elle Trop bien Et j'ai pas trop le temps de vous parler Parce que l'ascenseur va bientôt arriver Donc ce que je vous propose C'est que Allez let's go Vivons cette journée Bonjour Julie Sous-titrage ST' 501 On a pris l'habitude de déplacer nos chevaux ensemble avec Julie Et donc ça faisait longtemps que Goura n'avait pas voyagé seul Il a été particulièrement sage Et je suis très fière de son comportement Ça me tient vraiment à coeur d'avoir un cheval safe Dans toutes les circonstances Et je crois que le pari est largement réussi avec Goura n'a Comment je fais pour gérer la repoussion ? Comment je fais pour gérer la repoussion ? Je n'arrive pas à les fermer toute seule Je suis prévente tout de suite Nous voilà donc sur la toute première reprise de dérissage de notre vie Et c'est non sans émotion et fierté que je vous montre ces images qui représentent beaucoup pour moi On obtient donc une entrée à 6,5 avec comme commentaire manque d'activité Et puis on a tour de dérissage de la vie Et puis on a tour de dérissage de la vie Pour notre demi-volte en chassant les hanches, on obtient 5,5 car juger trop petite est difficile. Pour notre pas allongé, vraiment pas très esthétique, on obtient également 5,5 car trop éloigné de la piste et je ne fais pas correctement les coins. Notre seconde demi-volte en chassant les hanches obtient un 5 timide, tandis que j'ai eu plutôt de belles sensations sur cette figure, c'était la première fois qu'on abordait l'exercice avec Gouren, alors je suis vraiment contente de ce que j'ai obtenu, même si bien sûr tout est à parfaire. Le déport au trot lui est noté d'un 6 avec le commentaire manque d'impulsion et distrait, parce que ça a demandé beaucoup de concentration à Gouren de rester avec moi et je ne lui en veux pas du tout, c'est le métier qui rentre. Nos deux cercles de 10 mètres à chaque main sont eux aussi notés d'un 6 avec comme commentaire manque d'incurvation et d'impulsion. Le départ au galop et son maintien sont eux notés d'un 5 car jugé comme tardif et aussi parce que j'ai encouragé Gouren à la voix, oups, c'est moi aussi le métier qui rentre. Le cercle de 20 mètres lui obtient la note de 6 avec manque d'activité. Notre second départ au galop obtient une meilleure note et c'est celle de 6 et demi et c'est à titre personnel une très belle fierté vu les difficultés qu'on a rencontré à la maison pour les départs au galop, je suis très contente de Gouren. Et enfin notre deuxième cercle obtient la jolie note de 7. Je suis sincèrement très fière de Gouren pour cette première reprise où il a su se montrer courageux et appliqué. Le dressage c'est vraiment très exigeant et c'est beaucoup d'émotion que d'obtenir ces belles choses après plusieurs années de travail depuis son débourrage. Et me dire que je l'ai connu si jeune, si petit et qu'on a appris tout ça ensemble, je peux être que reconnaissante. Les chevaux ne nous doivent tellement rien et nous offrent tellement tout et ça c'est merveilleux. On a enchaîné juste après avec la maniabilité technique. Il s'agit d'un enchaînement de dispositifs comparables au PTV ou encore au Mountain Trail mais où la rigueur du dressage prime sur la notation. Je ne vais pas vous faire le débriefing assez barbant des notes sur cette partie et vous laisse apprécier la belle performance de Gouren. Je voulais qu'il soit calme et franc et il a réussi l'exercice à merveille. Je ne vais pas vous faire le débriefing assez barbant des notes sur cette partie. Je ne vais pas vous faire le débriefing assez barbant des notes sur cette partie. je dois remercier les filles d'avoir été là pour m'épauler durant toute cette journée mais pour toutes les journées qui précèdent et succèdent cette aventure les amis pour moi quand on pratique un sport c'est indispensable elles me permettent de me dépasser d'être meilleure de me donner des objectifs et surtout de partager ses souvenirs inoubliables tes amis te font rire te soutiennent te secouent quand c'est nécessaire et surtout tes amis ne font jamais semblant alors merci les filles d'avoir encore une fois été au rendez vous je suis aussi très fière de mon petit cheval d'avoir partagé une fois de plus ce moment avec lui la petite cavalière de club que j'étais il y a des années serait vraiment fier de savoir ce que nous sommes devenus j'ai rêvé si longtemps du poney rien qu'à moi et voilà que depuis presque six ans il illumine ma vie chaque jour alors merci mon champion pour tout ça j'écris un autre plan merci j'ai vu je veux dire quoi de rien au revoir au revoir non c'est que t'es quoi la boumette et abonnez-vous vous mettez un petit laïc vous vous vous